Bonjour, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour ces rendez-vous du mondial du bâtiment. Aujourd'hui on va se poser la question, le hors-site, où en est-on ? Défi et enjeu, pour certains c'est le mode constructif de demain, pour d'autres, c'est quelque chose qui fait encore peur, qu'on essaie à tout prix d'éviter ou de freiner. Alors justement, comment passer à l'échelle, comment massifier le développement du hors-site ? On va en parler avec un exemple, LifeGiga Regio Factory. On est en compagnie de deux experts, à distance Paul Sachot, bonjour Paul. Bonjour à tous. Vous êtes chargé de mission expérimentale et financement à la direction de l'aménagement de l'habitat durable, bienvenue à vous. Et en plateau, Mathieu Garcia. Bonjour Mathieu. Bonjour. Le président d'Emenda. Emenda, c'est du latin, ça veut dire ? Améliorer. Améliorer, en améliorant. Que fait Emenda ? Emenda, c'est un groupe d'ingénierie et de conseil spécialisé notamment dans la rénovation énergétique du bâtiment. Très bien, justement, ça tombe bien, on va en parler. Messieurs, on va démarrer, si vous le voulez bien, en parlant un petit peu néerlandais. Allez, je vais vous parler de la démarche Energy Sprong. Qui peut justement nous la définir ? Mathieu, on commence avec vous. Allez, je me lance. Energy Sprong, ça veut dire saut énergétique en flamand. Et c'est une initiative qui nous vient de nos amis des Pays-Bas, qui a consisté en l'occurrence à massifier la demande de rénovation. Donc ces gens-là, ils ont un parc immobilier qui est quand même assez caractéristique, des grandes maisons en bande. Donc ça s'y prête plutôt pas mal. Et donc ces gens-là ont inventé la bourse. Donc quand il s'agit de mettre en relation l'offre et la demande, ils savent faire. Et donc il y a un organisme d'État qui s'est chargé en fait de faire en sorte que les bailleurs mettent au pot un certain nombre de logements. Et en même temps, à accompagner l'émergence d'une offre structurée d'industriels pour la rénovation de ces maisons, en l'occurrence. Voilà, avec un objectif, ça c'est important de le dire, d'autonomie énergétique des maisons avec un objectif E égale zéro. Voilà. Très bien. Paul, vous voulez compléter ? C'est compliqué de dire des choses au-delà de ce qui a été présenté. Mais en complément, je dirais, la démarche Energy Spong, c'est un peu comme un arbre. Vous avez un tronc principal qui est l'idée de la préfabrication sur mesure. Donc en fait, on vient scanner les bâtiments, on les remodélise en trois dimensions. Et on en fait une maquette BIM pour pouvoir préfabriquer avec le détail de la maison 18 à une fenêtre décalée de 2 cm. C'est intégré. Ensuite, c'est une branche principale qui est l'idée de faire un bâtiment E égale zéro. Donc l'ensemble des consommations sont compensées par l'ensemble de la production. Cela marche très bien pour des petits bâtiments, maisons individuelles ou petits collectifs jusqu'à du R plus 3. Nous, on pense qu'il est possible de faire une nouvelle branche qui est à la fois travaillée sur des bâtiments à rénover, avec des solutions bas carbone, biosourcées, location, comme une des opérations qu'on est en train de réaliser, et surtout se dire que la question de la neutralité énergétique peut se traiter pas qu'à l'échelle du bâtiment, mais à l'échelle du quartier. Je rénove un maximum, je change mes méthodes, et derrière, je peux trouver des solutions de production à l'échelle globale du quartier. D'accord. Alors justement, c'est cette idée de massification. Merci pour la référence à la bourse. C'est vrai qu'il y avait une crise des tulipes. On s'en souvient. On espère qu'il n'y aura pas de crise sur cette démarche énergie sprong, si ce n'est un grand avenir. Ce qui est intéressant, c'est de voir que nos voisins européens ont réussi à modéliser, à aller plus loin dans la massification. Est-ce que nous aussi, Mathieu Garcia, on en prend le chemin ? Est-ce qu'on copie cette initiative en France ? Alors, il y a une bande de doudingues de chez Greenflex, avec Sébastien Delpont à sa tête, qui a remporté un marché européen, qui a consisté à dupliquer l'initiative européenne, identifiée comme très vertueuse par l'Union Européenne, à dupliquer cette initiative en France. Et donc, ces gens-là, anciennement Greenflex, aujourd'hui ressort, ont fait ce travail d'animation côté demande, en agrégant les demandes de bailleurs. Et ça, c'était absolument clé, faire en sorte que plusieurs bailleurs mettent au pot plusieurs milliers de logements. Les premiers qui ont tiré sous l'impulsion de ces gens-là, c'est les gens dans le Nord, avec des bailleurs comme Villogia, S-Metropole Habitat a suivi pas loin derrière, Paul en parlera. Et puis, il y a les Pays de la Loire, qui ont tiré, si je peux me permettre l'expression, le plus gros paquet, avec la rénovation de 1 500 logements d'un seul coup. Donc, un projet quand même à 200 millions d'euros. C'est important, avec des rénovations à 100 000 euros. Et ça, c'est en cours et c'est même en voie, pour certains lots, de finalisation. Donc, c'est très concret. D'accord. Donc, on le voit dans le Nord, Pays de la Loire également. Du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes, qu'est-ce qui se passe, Paul, vous qui connaissez bien cette région ? La réflexion a été de se dire. Aujourd'hui, on sait que sur notamment la métropole de Lyon, entre 2015 et 2020, on a réhabilité plus de 5 000 logements. 5 000 logements, mais en utilisant toutes les entreprises avec qui on travaille et en les utilisant vraiment à 100%. Et là, aujourd'hui, en échangeant avec la métropole de Lyon, on se rend compte que les besoins sont plutôt autour de 40 000 à 50 000 logements à rénover sur la même période, sur 5 ans. Et on se rend compte qu'au bout d'un moment, on ne va pas pouvoir tout faire avec les entreprises que nous avons actuellement. Déjà qu'on a du mal à trouver des entreprises et à recruter du personnel. Donc, on s'est dit que la solution de préfabrication sur mesure vient en complément des solutions de façade, on va dire, classique. C'est bien en complément pour accélérer le process, c'est aucunement pour remplacer. Mais il y a un tel volume de logements à rénover qu'au bout d'un moment, avec notre process, on arrivera à tout rénover d'ici 2100 ou 2150. Oui, ça fait long. Est-ce que la filière, justement, est prête ? Parce qu'on sait que le chantier, c'est probablement le chantier du siècle. On ne va pas recréer des bâtiments, 80-90% de la ville existe déjà, on va la rénover, bien évidemment. Mais à un moment où la construction est un peu en panne, est-ce qu'il va y avoir un transfert, justement, vers la rénovation ? Alors, nous, on pense que la construction va ressortir d'ici quelques temps, mais sur une nouvelle forme. Plus sur vraiment celle qu'on a pu connaître, où on pouvait construire le bâtiment en béton, comment ça avait fait. Avec la réglementation ERO 2020, là, il y a un premier changement fort avec les seuils de 2025 et surtout de 2028, avec un saut carbone qui est extrêmement fort. Donc, il y a un changement de paradigme avec l'ensemble des acteurs sur la conception et le choix des matières. Comme vous disiez, 70 à 80% de la ville de demain existe déjà, donc il y a un gros, gros travail sur les bâtiments existants. Nous, ce qu'on constate, c'est que je prendrais un peu le parallèle à une Zoé. Si moi, tous les mois, je vais acheter une Zoé chez Renault, je vais me retrouver à payer une voiture plein pot. Si je dis, je prends 12 Zoé dans l'année, j'ai réussi à avoir un tarif pour 12 Zoé. Puis, je me rends compte qu'en fait, sur 5 ans et tout meilleur confondu, c'est peut-être 1 500 ou 2 000 Zoé qu'on va acheter. Dans ce cas-là, on se dit qu'il y a quand même moyen de faire ce qu'on appelle un effet d'échelle, un effet de masse. Et c'est pour ça que nous, on avait testé le premier coup d'une opération de 1 000 logements pour commencer à intéresser des industriels. Et on s'est rendu compte que même 1 000 logements, ça fait tourner des usines, mais 2-3 mois, mais pas plus que ça. Donc, il faut qu'on travaille en inter-buyer pour arriver à proposer une offre globale à l'ensemble des acteurs pour avoir un volume suffisamment important pour que les industriels puissent investir dans des équipements. Oui, et c'est là où justement le bas blesse quelque part, Mathieu Garcia, parce qu'on a l'impression que dans cette industrie, on travaille beaucoup en silo, chacun à sa partition finalement, et la respecte. Et puis, on est aussi sur des modes constructifs traditionnels, sans beaucoup d'évolution. Comme dit Paul, est-ce qu'il faut commencer par discuter ensemble ? Le constat, il est clair, c'est que le domaine du bâtiment, il y a une étude qui est sortie il y a quelques années de ça. C'est un secteur qui n'a pas beaucoup bougé depuis 40 ans, avec une productivité qui a évolué à un rythme beaucoup moins soutenue que les autres industries. Le bâtiment, c'est un fait, c'est un héritage. Ce n'est pas une industrie, en fait. Bon, on peut s'étonner que ça n'en soit pas une. Bon, première chose. Deuxième chose, s'agissant du hors-site, alors on parlera bien sûr des avantages du hors-site. En fait, les acteurs du hors-site, moi, c'est l'observation que je me fais, c'est un secteur qui est très nucléarisé, en fait. C'est plein de boîtes, parfois avec des efforts d'investissement importants, mais sur des usines qui, in fine, sont quand même de taille assez modeste. C'est modeste, on est loin de ce qui se fait, par exemple, au Japon, où on a des constructeurs automobiles qui construisent aussi des maisons. On est d'accord, mais la difficulté, et j'ai fini par le comprendre, c'est, alors Paul parle de volume. Il y a le volume et il y a la constance. C'est pouvoir saturer la ligne de production tout au long de l'année de manière à peu près constante. Et les industriels, aujourd'hui, souffrent, je crois, d'une demande qui est en dents de scie, sans la possibilité, effectivement, de se projeter sur des outils de production qui seraient dimensionnées comme il faudrait. Vous le savez bien, plus les usines sont de taille importante, plus l'amortissement est simplifié. On y arrive dans les fenêtres, la production de fenêtres et dans la rénovation, d'ailleurs, c'est marrant, où il n'y a pas une fenêtre identique qui sort. Et pourtant, c'est des installations industrielles extrêmement lourdes, de très, très grandes surfaces. Ça, ça marche. Ça devrait pouvoir fonctionner sur des façades préfabriquées à condition d'une demande qui serait, effectivement... Voilà, c'est finalement agglomérer cette demande pour avoir un carnet de commandes suffisamment plein, pour qu'il n'y ait pas de rupture de chaîne, finalement. Et régulier. Et régulier, voilà. Du volume et constamment. Paul Sachot, je voudrais parler, justement, d'une initiative, c'est la Giga Regio Factory. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? La réflexion a été portée jusqu'à l'échelle de l'Europe pour dire qu'au bout d'un moment, il faut que l'ensemble des acteurs du monde, tels que ressort la fait pour Lyon, pour la France, commencent à réfléchir à l'échelle européenne, comment on pourrait essayer de réfléchir avec l'ensemble des acteurs, notamment avec les Italiens, pour voir comment on pourrait réfléchir à partager nos expériences, nos retours d'expériences, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir améliorer nos outils de production et pour améliorer ces solutions de construction vers une neutralité énergétique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on fait un retour d'expérience sur ce qui s'est passé déjà en termes de construction, on regarde aussi l'ensemble des industriels pour voir quelles sont leurs attentes et leurs besoins. Et comme vous disiez, en fait, on est sur deux mondes différents. Le secteur industriel et le secteur de la construction, pour le coup, ils ont du mal à se croiser parce qu'en termes de rythme, en termes de méthodologie, on n'est pas du tout sur la même manière de fonctionner. Un chantier va être beaucoup plus long et va plus s'étaler sur le temps, alors qu'on va travailler sur la régularité, pour le coup, sur l'usine. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ces zones de friction et comment amoindrir ou comment trouver des solutions d'atterrissage pour accélérer cette solution-là et pour que, derrière, je vois des unités d'habitation de mes confrères, ce chantier-là qui, normalement, devrait se faire en 10 ou 12 ans, potentiellement, en deux ans, il va être réalisé. Oui. Tiens, justement, on va parler des avantages aussi du hors-site. Quels sont-ils ? Est-ce qu'on perçoit bien que, voilà, construire dans une usine, on sera exactement avec des bons plans et ça va être mieux. Ça va être mieux en termes de rapidité de construction, de pause également. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'on gagne, en fait, en termes de vitesse de construction ? Mathieu Garcia. Alors, pour mener à bien le chantier de la rénovation, il faut des gens, évidemment, pour réaliser les travaux. Bon, il y a un vrai problème d'attractivité aujourd'hui de la filière, que ce soit dans les grands groupes, que ce soit dans les TPE, les PME. Et donc, l'attractivité de ces métiers, c'est quelque chose d'essentiel. Quand on est dans une usine, on a un toit au-dessus de sa tête, on est à l'abri des aléas climatiques. On peut travailler 365 jours par an, enfin presque. En 3-8, effectivement. Et voilà, on est dans un cadre de travail qui peut être quand même un peu plus agréable que sur un chantier et moins à la merci des aléas. Donc, il y a un sujet d'attractivité des métiers du bâtiment avec l'émergence, pourquoi pas, d'un métier d'opérateur du bâtiment. Voilà. Un enjeu également d'emplois locaux. Il y a beaucoup d'emplois, y compris dans l'area, et on le voit pas mal à la télé en ce moment avec les abus par rapport au crédit d'impôt. Beaucoup de ces travaux sont réalisés par des entreprises qui viennent de l'autre bout de la France. Quand vous avez une usine, un endroit donné, évidemment, vous favorisez l'emploi local. Bon, voilà. Sur les avantages du hors-site, alors, clairement, et Paul est bien placé pour le savoir, aujourd'hui, le coût d'une rénovation de façade hors-site, en préfabriqué par rapport à une solution traditionnelle, c'est sans commune mesure, c'est quand même beaucoup plus cher. Pour l'instant, c'est plus cher. En fait, pour l'instant, c'est plus cher, mais de la même manière que, alors je vous dis ça parce que je suis allé faire un petit tour pour aller voir ce qui se passait sur la côte ouest des Etats-Unis, vous demandez à une boîte de vous construire une maison en parpaing, là-bas, ça vous coûtera deux fois plus cher qu'une maison en préfa. C'est une question de filière, en fait. Et donc, la question, pour moi, c'est l'amorce de cette filière, avec le courage, et puis les investissements, évidemment, qui doivent aller avec. Mais le sujet, c'est bien ça, c'est aujourd'hui le constat, c'est un coût de construction qui, de toute façon, est trop élevé, avec 10 à 30% de non-qualité, ça, c'est une estimation. Ça veut dire que quand un propriétaire de logement achète son logement, il y a une grosse partie là-dedans de non-qualité, et il n'y a qu'à voir pour ceux qui ont eu la joie d'acheter un logement ou des bureaux, de voir comment ça se passe au moment de la réception, notamment. Avec les fameuses réserves. Alors, c'est ça, ou encore un an ou un an et demi après, il y a des gens qui se succèdent pour lever des réserves. Et on imagine les pertes financières attachées à tout ça. Oui, Paul Sachot, pour compléter, 10 à 30% de surcoût aujourd'hui, mais il faut mettre en balance aussi ce qu'on y gagne, bien évidemment. La première chose, c'est déjà la qualité. Je suis tout à fait d'accord avec Mathieu, c'est que la question de la qualité est extrêmement importante. Aujourd'hui, quand un projet nous est présenté, tel que le dernier projet qu'on a sorti en démarche énergispond, la qualité des rendus visuels du concours est exactement la même que celle qui est mise sur chantier. Il n'y a pas d'écart. À chaque fois, on dit, oui, mais ça, c'est une image concours, vous savez, il faut ajouter des bavettes, il y a des modélatures qu'on ne peut pas faire, et le plan ne ressent plus vraiment l'origine. Là, l'avantage, on a quelque chose qui est conçu dès le début avec les architectes et surtout avec l'industriel. Donc là, on a quelque chose qui est sûr. Ensuite, en termes de délai, sur un chantier de 5 ans, on a fait une opération, on va la sortir en 19 mois. Chantier intérieur, extérieur, avec locataire en place. C'est, pour le coup, vraiment le gain principal, c'est le délai. C'est-à-dire que c'est 3 ans de chantier au moins à subir pour mes locataires. On a fait un petit ratio pour 100 m². Pour 100 m², en façade classique, c'est 3 semaines. Pour une façade préfabriquée, c'est 3 jours. Pour 100 m², c'est 650 percements pour fixer les isolants. Pour ça. En façade préfabriquée, c'est 150 percements. Donc, il y a le bruit, la gêne, la question des déchets aussi, qui est extrêmement importante. Là, on a fait le calcul sur 1 000 logements. Le fait d'avoir fait 50 % de nos façades préfabriquées comme ça, c'est près de 400 tonnes de déchets qui ont été économisés. Là où quand vous mettez sur un isolant une façade, vous venez poser l'isolant, vous découpez la chute et puis vous venez faire la finition dessus, vous avez des chutes. Là, l'avantage dans la façade préfabriquée, tout est fait sur mesure. Ça fait que quand je pose mon panneau d'isolant, la chute, je peux la mettre dans le panneau à côté. Donc, quasiment rien n'est permis. Il y a une véritable optimisation. Mathieu ? Donc, optimisation, effectivement. Donc, les délais. Donc, on y gagne, évidemment. Les délais. Enfin, il faut mettre en balance ces délais, les nuisances pour les riverains, pour les habitants. Et puis, voilà, tout ce qui est bâti extrêmement rapidement. Comment on passe, messieurs ? Ce sera ce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission. Comment, justement, on accélère tout ça ? On passe à l'échelle ? Puisqu'aujourd'hui, il y a une réticence et, j'ai l'impression, quand même, des constructeurs un petit peu traditionnels, même s'il y a des innovations, on l'a vu. Et puis aussi, des architectes qui disent mais moi, je n'ai pas envie forcément d'avoir un plan et puis qu'on est toujours le même et qu'on fasse du duplicata de notre savoir-faire. Vous comprenez ces réticences, Mathieu Garcer ? Oui, je comprends, mais les architectes doivent se rassurer. En fait, c'est un mode de construction. Quand on parle d'horsite, c'est un mode de construction. C'est-à-dire qu'on va localiser les fournitures dans une usine, voilà. Et donc, en définitive, le hors-site est compatible avec une architecture sur mesure. D'autant plus, d'ailleurs, qu'il y a un choix très important proposé par les industriels de parements de façade. Voilà. Après, imaginez qu'il y ait quand même quelques standards dans le bâtiment. Ça me paraît tout à fait logique et dans l'air du temps. Après, pour massifier, il y a une volonté des maîtres d'ouvrage, des gens comme Paul, avec Est-Metropole Habitat qui est clé. On l'a dit, il faut, en tout cas, les industriels, quand je dis il faut, les industriels ont besoin de, c'est l'expression qu'ils utilisent souvent, de saturer leur ligne de production. Donc, il faut du volume régulier. Pour ça, il faut une coordination de la commande publique. Ça, c'est juste hyper important pour générer des volumes réguliers et c'est bien ça le problème. Et donner de la visibilité, notamment pour investir. Il y a des maîtres d'ouvrage qui se regroupent, donc on l'a dit, dans le Nord, en région Aura, en Pays de la Loire. Et puis, il y a l'initiative du Grand Paris aussi, qui a monté une association sur leur site, une association de maîtres d'ouvrage, notamment, et d'abord. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, en plus d'effectivement des projets Energy Spong. Le deuxième sujet pour moi qui est absolument majeur et l'un ira avec l'autre et l'un ne pourra pas aller sans l'autre, c'est l'investissement. L'investissement dans l'outil de production, c'est un domaine, le nôtre dans le bâtiment, qui est complètement sous-capitalisé. Très peu de fonds d'investissement qui investissent dans nos métiers. Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le digital, très, très peu dans nos métiers, alors que la marge de progression est juste monstrueuse. Colossale. Colossale. Il est temps de remettre et de rajouter de l'innovation, pourquoi pas de l'intelligence artificielle, mais ça, on verra. On a déjà des maquettes numériques, on a parlé du BIM, ça arrive et ça va bien sûr se développer. Paul Sachot, un mot de conclusion justement par rapport à ce qu'on s'est dit ou réaction à ce que vient de dire Mathieu ? L'industrialisation ne veut pas dire standardisation. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a fait un de nos projets où on a décidé de mettre à la fois une entreprise générale, cinq architectes différents et l'industriel. Et on a mis en tant que mandataires les architectes sur toute la partie études pour que vraiment, ils aient la main sur un projet qui soit à la hauteur de leur qualité architecturale. Donc, je suis d'accord avec Mathieu, il faut sur certains éléments standardiser un petit peu, notamment les fenêtres, il n'y a pas vraiment de sujet, mais sur la qualité, c'est impressionnant, le nombre de choix qui est possible en termes de qualité. Et puis, le dernier mot pour dire, si on veut faire un saut énergétique, Energy Spoon, c'est vraiment ça, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait tous les acteurs autour de la table. Ce n'est pas en opposition, comme je disais, avec les PMETPE, c'est bien avec elles, mais sans l'industrialisation, on n'arrivera pas à faire ce saut pour passer de 5 000 à 50 000 logements sur la métropole de l'U. Très bien, on retiendra effectivement qu'industrialisation, on ne veut pas dire uniformisation, les architectes peuvent être rassurés, on aura quand même une diversité du bâti et puis des innovations qui vont arriver, bien sûr, dans les nouveaux bâtiments. Un grand merci à nos deux experts, à distance, Paul Sachot, chargé de mission expérimentale et financement, direction de l'aménagement et de l'habitat durable. Merci Paul, merci pour vos lumières et merci à Mathieu Garcia, le président d'Emenda, d'être passé par le studio. Les Rendez-vous du Mondial du Bâtiment, ça continue dans un instant. Merci à tous.